Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer à Vaudreuil-Dorion pour qu'un homme poignarde plusieurs personnes dans un immeuble à logement? Deux victimes ont succombé à leurs blessures. Et vous venez d'apprendre des informations vraiment troublantes sur le sujet. Le suspect, plutôt. Absolument, Sophie. Oui, on est toujours d'ailleurs devant cette scène de crime pour ce double meurtre. On sait qu'il y a une troisième femme qui lutte pour sa vie. De nouveaux détails ce soir, et ça provient notamment du Journal de Montréal. D'abord, l'identité du suspect, Sophie. Voyez quelques photos. Celle de Fabio Puglisi, il est présentement interrogé par les enquêteurs. Et l'autre élément nouveau ce soir obtenu par les collègues du journal Toujours, bien, on apprend que l'homme de 44 ans avait comparu devant le tribunal la semaine dernière pour répondre à une accusation de voix de fait sur une femme croisée sur la rue. En d'autres mots, Sophie, il s'en serait pris à une pure inconnue. Alors, revenons à ce qui se passe ce soir. Voyez des images en direct. Vous savez, des gens l'ont décrit comme une bombe, un retardement. Voici un résumé d'Élisabeth Laplante. Ce sont trois femmes qui ont été sauvagement agressées à l'arme blanche, au sixième étage de cet immeuble résidentiel de Vaudreuil-Dorion. C'est un événement qui est hors de contrôle. Peu avant midi, un appel est logé au 911 par un voisin pour une agression armée qui a fait plusieurs victimes. Daniel a vu une partie de l'intervention des services d'urgence. Puis j'ai sorti du balcon, j'ai regardé en bas, j'ai dit ouf, il y a du monde. Et vous avez vu un des blessés sortir? Oui, oui. Un monsieur qui était enveloppé dans le papier d'almium. Peut-être qu'il n'y avait plus rien sur le dos, il avait froid. Il y a une victime qui est en route vers l'hôpital de Montréal parce qu'il était dans un terrain instable et accompagné d'un paramédic en soi avancé également. Le suspect, un homme de 44 ans, est arrêté sur place. Un résident du secteur a capté ces images où on le voit menotté et torse nu. Ils l'ont menotté, tu sais, il était en sang. Ils l'ont mis dans le char de police en attendant. Après ça, ils l'ont sorti du char de police puis il a enlevé les menottes pour le mettre, essayer de le rentrer dans l'ambulance. Ça a pris du temps un peu parce qu'il l'a attaché sa civière de l'ambulance, parce qu'il était dangereux, en crise un peu. Il était à plusieurs, c'est pour ça. Parmi les victimes, une femme de 70 ans se trouvait toujours dans un état critique à l'hôpital. Les deux autres victimes ont succombé à leurs blessures. Le suspect, lui. Il a été aussi transporté au centre hospitalier pour des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger. Évidemment, il va être rencontré par nos enquêteurs qui sont présentement sur place. C'est un homme de 84 ans qui a été arrêté. Je peux vous dire qu'il est connu des milieux policiers. Selon nos informations, l'homme est connu pour des infractions criminelles et pour des enjeux de santé mentale, comme nous le rapportent des voisins. Quand tu le croisais, là, tu étais pas sûr. Ça dépend comment il fait. Les autres sont jamais parés. Il y avait un chien. Je me ramenais avec son chien dehors. On le voyait souvent. En l'appelant, il allait tranquille, mais... La Sûreté du Québec n'a pas voulu s'avancer sur le possible lien entre le suspect et les victimes. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Vaudreuil-Dorion. Sous-titrage Société Radio-Canada